De plus, la stabilité non mécanique des structures atomiques joue un rôle évident dans les propriétés caractéristiques de composés aussi compliqués que la chlorophylle et l'hémoglobine, dont leur rôle est si important dans l'assimilation des plantes et la respiration des animaux. Pas d'avantage, cependant, que la vieille comparaison de la vie avec le feu ou avec des modèles mécaniques, tels que les horloges, les analogies tirées de notre expérience en chimie, ne pourront jamais conduire à une compréhension satisfaisante des organismes vivants. C'est uniquement dans leur organisation particulière qu'il faut chercher l'explication des caractéristiques essentielles des êtres vivants. Organisation ou semelle a un point inconnu dans le monde inorganique des traits typiquement atomiques et d'autres qui peuvent se décrire en termes de mécanique. L'étude de la structure et du fonctionnement de l'œil nous a fourni des données intéressantes sur la finesse de cette organisation et, ici encore, la simplicité des phénomènes lumineux nous a été d'une aide précieuse. Il n'est pas nécessaire, devant cette assemblée, d'entrer dans les détails. Je voudrais seulement rappeler comment l'ophtomologie nous a renseignés sur les propriétés idéales de l'œil considérées comme instruments d'optique. Les figures d'interférence qui, par suite du caractère ondulatoire de la lumière, fixent une borne à la formation des images, ont dans l'œil des dimensions qui coïncident à peu près avec la grandeur des domaines rétiniens ayant avec le cerveau des connexions distinctes. De plus, comme l'absorption par l'un de ces éléments rétiniens d'un très petit nombre de quantas de lumière, peut-être, même d'un seul, suffit à produire une impression lumineuse, nous sommes conduits à dire que la sensibilité de l'œil atteint la limite absolue, fixée par le caractère atomistique des phénomènes lumineux. Étant donné ces deux propriétés, l'œil atteint la même efficacité qu'un borne-télescope ou microscope muni d'un dispositif amplificateur capable d'enregistrer les processus photoniques individuels. Il est vrai que les instruments de ce genre permettent d'accroître notablement nos possibilités d'observation, mais par suite des limites fixées par la nature même des phénomènes lumineux, on ne peut concevoir d'instruments d'optique qui soient dans son objet plus efficaces que l'œil. Cette finesse, pour ainsi dire idéale, de l'œil, que le développement récent de la physique a seul permis de reconnaître pleinement, nous incite à penser que d'autres organes aussi, servant à la réception d'impressions sensibles ou à la réaction de l'organisme à ces impressions, doivent présenter une adaptation similaire à leur objet, et qu'ainsi le caractère atomistique des phénomènes, symbolisé par le quantum d'action, en liaison avec un mécanisme approprié d'amplification, doit jouer partout un rôle déterminant. S'il n'a pas été jusqu'ici possible de découvrir cette limite par d'autres organes, c'est probablement, comme nous l'avons déjà dit, à cause de la grande simplicité des effets lumineux par rapport aux autres phénomènes. Cependant, reconnaître ce que signifie pour les fonctions des organismes vivants, leur trait essentiellement atomistique, ne suffit pas pour découvrir une explication d'ensemble des phénomènes biologiques. Le point décisif est la question suivante. Pour comprendre l'avis en nous fondant sur l'expérience physique, ne nous manque-t-il pas certains points de vue essentiels dans notre analyse des phénomènes naturels ? Abstraction faite de la richesse pratiquement inépuisable des phénomènes biologiques, il paraît impossible de répondre à cette question sans creuser le problème de la nature, de l'explication physique plus profondément encore que nous avait obligé de le faire la découverte du quantum d'action. D'une part, les faits merveilleux que les recherches physiologiques mettent constamment à jour et qui sont manifestement si différents de ce que nous savons de la nature inanimée ont conduit beaucoup de biologistes à douter de la possibilité de comprendre réellement la vie sur des bases de pure physique. D'autre part, ce point de vue désigné souvent du nom de vitalisme ne saurait guère être exprimé par la vieille hypothèse que toute vie organique est dominée par une force vitale absolument inconnue de la physique. Car nous pensons tous d'accord avec Newton que la science est fondée sur la certitude que la nature obéit toujours dans les mêmes conditions, aux mêmes lois. Si donc nous étions capables de pousser l'analyse du mécanisme des organismes vivants aussi loin que celle des phénomènes atomiques, nous ne pourrions guère nous attendre à trouver un comportement différent en quelque manière de celui des corps inorganiques. Mais dans ce dilemme, il faut penser au fait que les conditions des recherches biologiques et physiques ne sont pas directement comparables, car la nécessité de maintenir en vie l'objet des premières entraîne une limitation qui n'existe pas pour les secondes. C'est ainsi que nous tuerions certainement à l'animal si nous essayions de pousser l'étude de ses organes jusqu'à déterminer le rôle des atomes individuels dans les fonctions vitales. Il en résulte que, dans toute expérience sur les êtres vivants, il subsiste nécessairement une incertitude sur les conditions physiques auxquelles ils sont soumis. Et ceci nous conduit à penser que la liberté minimum que nous sommes ainsi obligés d'accorder aux organismes est juste, suffisante pour leur permettre de nous cacher en quelque sorte leur dame n'est secret. De ce point de vue, l'existence de la vie doit être considérée comme un fait élémentaire qui ne peut être fourni sur aucun autre et doit être pris comme point de départ de la biologie, de même que l'existence du quantum d'action, élément irrationnel du point de vue de la mécanique classique, forme avec celle des particules élémentaires la base de la physique atomique. Notre thèse de l'impossibilité d'une explication physico-chimique des fonctions vitales proprement dites pourrait être en ce sens l'analogue de celle de l'insuffisance de l'analyse mécanique pour comprendre la stabilité des atomes. Si nous poursuivons cette analogie, nous ne devons pas oublier que les problèmes se présentent en physique et en biologie sous des aspects essentiellement différents. En physique atomique, nous nous intéressons surtout aux propriétés de la matière sous ses formes les plus simples, au contraire, dans les systèmes matériels auxquels nous avons affaire en biologie, ce qui a une signification fondamentale sur leur structure compliquée car les organismes les plus simples contiennent déjà un très grand nombre d'atomes. Il est vrai que si la mécanique classique est applicable dans un vaste domaine qui comprend celui des instruments de mesure utilisés en physique atomique, ce fait repose justement sur la possibilité dans la description de corps constitués de beaucoup d'atomes de faire largement abstraction de la complémentarité liée au quantum d'action. Mais ce qui est typique des recherches biologiques, c'est que les conditions extérieures auxquelles est soumise chaque atome n'y peuvent jamais être contrôlées comme dans les expériences fondamentales de physique atomique. De fait, il ne nous est même pas possible de déterminer quels sont les atomes appartenant réellement à un organisme vivant car toute fonction vitale entraîne un échange de matière avec absorption et rejet continu d'atomes par l'organisme. De cette différence fondamentale entre expériences physiques et biologiques, il résulte qu'il est impossible de tracer pour le domaine d'applicabilité des concepts physiques aux phénomènes de la vie aucune limite définie correspondant à celle qui existe en mécanique atomique entre les domaines de la description mécanique causale et des processus proprement quantiques. L'analogie développée plus haut n'est donc pas complète et sa limitation dépend essentiellement de ce qu'on est convenu d'appeler physique ou mécanique. Si l'on donnait en effet au mot de physique son sens primitif de description de tout phénomène naturel, quel qu'il soit le problème de la limitation des concepts physiques en biologie, perdrait tout sens. D'autre part, un terme tel que mécanique atomique nous égarerait si, comme dans le langage courant, nous ne voulions nous servir du mot de mécanique que pour désigner une description causale univoque des phénomènes. Je ne veux pas insister ici sur ces questions de pure dialectique, mais seulement encore noter que ce qui fait le fond de notre analogie, c'est le rapport de complémentarité, d'exclusion mutuelle entre la subdivision nécessaire à toute analyse physique et certains phénomènes caractéristiques de la biologie, tels que l'autoconservation et la reproduction des individus. D'ailleurs, il résulte de cet état de choses que le concept de finalité, qui n'a pas de place dans l'analyse mécanique, possède un certain nombre, un certain domaine d'application dans les problèmes où l'on doit tenir compte de ce qui est proprement vital. En ce sens, le rôle des arguments téléologiques en biologie rappelle celui des raisonnements qui, se fondant sur le principe de correspondance, ont pour but d'introduire rationnellement le quantum d'action en physique atomique. En traitant de la question de l'applicabilité des concepts mécaniques aux organismes vivants, nous avons considéré ces derniers comme des objets matériels pareils aux autres. Il est à peine besoin de noter que ceux de ce point de vue caractéristiques des recherches biologiques ne négligent nullement les processus psychologiques liés à la vie. Au contraire, il semble que le fait d'avoir reconnu la limitation des représentations mécaniques en physique atomique semble propre à nous aider à réconcilier les points de vue contradictoires en apparence de la physiologie et de la psychologie. Car la nécessité en mécanique atomique de tenir compte de l'interaction entre instruments de mesure et objets observés rappelle les difficultés rencontrées par l'analyse psychologique et provenant du fait que le contenu de la conscience change immanquablement aussitôt que l'on essaye de concentrer l'attention sur l'un de ces éléments. Pour ne pas être entraîné trop loin de notre objet, nous ne développerons pas davantage cette analogie qui, compte tenu du caractère particulier des problèmes biologiques, offre un point de départ nouveau pour élucider ce qu'on appelle le parallélisme psychophysique. Je voudrais néanmoins affirmer nettement à ce propos que les considérations précédentes sont incompatibles avec toutes les tentatives faites pour voir dans la limitation du domaine d'application de la description causale au phénomène atomique une possibilité nouvelle d'action psychique directe sur la matière. Si par exemple on a cru que le champ d'action de la volonté devait être la régulation dans les organismes des processus atomiques pour lesquels la théorie atomique ne peut établir que des lois de probabilité, cette opinion est incompatible avec l'analyse que nous esquissons ici du parallélisme psychophysique. Car de notre point de vue, le sentiment de liberté doit être considéré comme un trait particulier de la vie consciente dont le parallèle matériel doit être cherché dans des fonctions organiques pour lesquelles n'est possible ni description causale ni expérimentation physique assez poussée pour permettre une application correcte des lois statistiques de la mécanique atomique. Peut-être pourrais-je dire encore, sans tomber dans des spéculations métaphysiques, que toute analyse du concept d'explication doit, de par sa nature même, commencer et se terminer par une certaine résignation en ce qui concerne la compréhension de notre propre activité de pensée. En conclusion, je voudrais affirmer que dans aucune de mes remarques, je n'ai eu l'intention d'exprimer un scepticisme quelconque quant aux possibilités futures de développement des sciences physiques et biologiques. Pareil scepticisme ne peut être que très éloigné de l'esprit d'un physicien à une époque où justement la reconnaissance des limites aux concepts fondamentaux a entraîné un développement si multiple et si profond de notre science. De même, le renoncement nécessaire à une explication de la vie elle-même n'a pas été un obstacle au progrès merveilleux qui ont eu lieu à notre époque dans toutes les branches de la biologie et qui ont été en particulier si féconds pour la médecine. Même s'il nous est impossible sur les bases physiques de tracer une limite nette entre maladie et santé, il n'y a aucune raison d'être sceptique sur la solution des graves problèmes posés à ce congrès à condition de s'en tenir en ligne directrice indiquée par Finsen qui, depuis, ont été suivies avec tant de bonheur et sont caractérisées par une liaison étroite dans la recherche des actions thérapeutiques de la lumière et l'étude de leur base physique. 2. Biologie et physique atomique L'œuvre immortelle de Galvani, point de départ d'une ère nouvelle dans l'histoire de toutes les sciences, est un exemple lumineux de l'extrême fécondité d'une liaison intime entre l'exploration des lois de la nature inanimée et l'étude des propriétés des organismes vivants. Conférence au Congrès international de physique et de biologie tenue à la mémoire de Luigi Galvani en octobre 1937 à Bologne. Il sera peut-être opportun à cette occasion de passer en revue les attitudes que les savants au cours des âges ont prises en face de la question des relations entre physique et biologie et en particulier de discuter des perspectives créées à ce sujet en ces dernières années par l'extraordinaire développement de la théorie atomique. Dès l'aurore de la science, l'intérêt des savants dans leur effort vers une vue compréhensible de l'immense variété des phénomènes naturels se concentrera sur la théorie atomique. C'est ainsi déjà qu'après avoir affirmé avec une intuition profonde la nécessité de l'atomisme pour comprendre rationnellement la matière ordinaire, Démocrite tenta, comme on le sait, de se servir d'idée atomistique pour rendre compte des particularités de la vie organique et même de la psychologie humaine. Étant donné le caractère fantastique de ce matérialisme extrême, ce fut une réaction toute naturelle, tant Aristote, avec sa maîtrise de toutes les connaissances de son temps, en physique comme en biologie, rejeta entièrement la théorie atomique et tenta d'établir un cadre assez large pour comprendre dans leur richesse tous les phénomènes naturels sur la base d'idées essentiellement téléologiques. D'une autre part, l'exagération de la doctrine aristotélicienne se révéla clairement lorsqu'on découvrit peu à peu des lois élémentaires de la nature qui valaient aussi bien pour les corps inanimés que pour les organismes vivants. Quand on pense à la manière dont furent établis les principes de la mécanique qui allaient devenir la base même de la physique, il n'est pas sans intérêt de remarquer que la découverte par Archimède du principe de l'équilibre des corps flottants et qui, selon la tradition, lui fut suggérée par la sensation de la pousser vers le haut sublime dans son propre corps dans un bain, aurait aussi bien pu être fondée sur l'observation courante de la perte de poids des pierres dans l'eau. De même, on peut regarder comme accidentel le fait que Galilée fut conduit à la découverte des lois fondamentales de la dîme dynamique en regardant les oscillations d'un lustre dans la belle cathédrale de Pise et non les mouvements d'un enfant sur une balançoire. Ces analogies purement extérieures ont été bien entendues d'un faible poids pour nous faire comprendre peu à peu l'unité fondamentale des principes qui gouvernaient les phénomènes naturels. Beaucoup plus importantes furent les ressemblances profondes entre les êtres vivants et machines et qui furent révélées par les recherches anatomiques en physiologiques et physiologiques si poussées ici même en Italie à l'époque de la Renaissance. Les succès de la méthode expérimentale appliquée aux sciences de la nature depuis l'élargissement par Copernic de notre vision de l'univers jusqu'à l'explication par Haraway du mécanisme de la circulation dans le corps des animaux suscitèrent un enthousiasme dont l'expression la plus frappante se trouve peut-être dans l'œuvre de Borrelli qui parvient à éclaircir avec une précision si fine le rôle du squelette et des muscles dans le mouvement des animaux. Cette œuvre est restée classique malgré les tentatives que firent Borrelli lui-même et ses successeurs pour expliquer aussi l'action nerveuse et la sécrétion glandulaire par des modèles mécaniques primitifs. L'arbitraire et la grossièreté de ces derniers suscitèrent bientôt la critique générale que rappelle encore le nom semi-ironique de hiatro-physicien attaché à l'école de Borrelli et en fut de même des tentatives saines au fond qui eurent pour but d'appliquer à des processus physiologiques notre connaissance croissante des transformations typiquement chimiques de la matière et qui furent exposées avec ton enthousiasme par Silvius parce qu'elles attachaient une importance exagérée à des ressemblances superficielles entre la digestion ou la fermentation et les réactions inorganiques les plus simples parce qu'elles ont proposé une explication active à des fins médicales et ces tentatives prématurées soulevèrent une opposition dont on trouve l'expression dans leur appellation de « y'a trop chimie ». Pour nous, sont évidentes les raisons de l'échec de ces efforts de pionniers pour l'utilisation de la physique et de la chimie à une explication d'ensemble des propriétés des organismes vivants. Il fallait d'abord attendre à l'époque de Lavoisier où la découverte des principes fondamentaux de la chimie devait nous donner la clé des phénomènes de respiration puis fournir une base au développement extraordinaire de ce qu'on appelle la chimie organique. Mais en outre, avant les expériences de Galvani, tout un aspect essentiel des lois de la physique nous était caché. Il est très suggestible de penser que ce furent des recherches biologiques qui donnaient naissance aux germes qui, grâce à Volta, Hersted, Faraday et Maxwell, devaient se développer en une structure rivalisant en beauté et en importance avec la mécanique newtonienne. De fait, quel que fût leur fécond idée entre les mains de Franklin, il est difficile d'imaginer que les expériences simples sur les corps chargés d'électricité eussent pu conduire à l'étude des courants galvaniques si la nature elle-même ne nous avait fourni dans le système nerveux des animaux supérieurs des instruments assez sensibles pour détecter ces courants avant que nous sachions en construire nous-mêmes. Il est impossible ici d'esquisser même sommairement le développement extraordinaire de la physique et de la chimie depuis l'époque de Galvani ou d'énumérer les découvertes faites dans toutes les branches de la biologie au cours du siècle dernier. Contentons-nous de rappeler l'évolution qui mena à l'œuvre le deux pionniers qu'accomplirent Malpighi et Spalanzani dans cette vénérable université jusqu'à l'embryologie et la bactériologie moderne ou bien les expériences de Galvani lui-même aux recherches récentes si fascinantes sur l'influx nerveux. Bien que nous ayons acquis peu à peu une compréhension assez profonde de l'aspect physico-chimique et de maintes réactions biologiques typiques, la finesse merveilleuse de la structure des organismes et la richesse de leurs mécanismes interconnectés de régulation dépasse encore de si loin tout ce que l'expérience nous a appris de la nature inanimée que nous nous sentons encore aussi loignés que jamais d'une explication physico-chimique de la vie elle-même. Témoins des controverses et scientifiques passionnés que se levèrent à ce sujet les récentes découvertes sur les effets de poissons et les propriétés de multiplication de ce qu'on appelle le virus, nous nous trouvons devant un dilemme aussi aigu que celui qui opposa Démocrite à Aristote. Dans ces circonstances, c'est de nouveau sur la théorie atomique que se concentre notre intérêt, mais avec un arrière-plan très différent. En effet, depuis que Dalton s'est servi avec tant de succès que de conception atomistique pour expliquer les lois quantitatives qui gouvernent la constitution des combinaisons chimiques, la théorie atomique est devenue la base indispensable et le guide infaillible de tout raisonnement en chimie. Mais en outre et surtout, le merveilleux raffinement de la technique expérimentale en physique nous a donné les moyens d'étudier les phénomènes dépendants directement de l'action d'atomes individuels. Ce développement a ainsi fait disparaître les dernières traces du préjugé selon lequel la grossièreté de nos sens devait à tout jamais interdire à l'expérience humaine toute preuve de l'existence actuelle des atomes et en même temps, il a révélé dans les lois de la nature des traits d'atomicité encore plus profonds que ceux exprimés par la vieille doctrine de la divisibilité limitée de la matière. Nous avons appris en effet que si nous voulions qu'il embrasse aussi le phénomène atomique proprement dit, il nous fallait élargir en son essence le cadre conceptuel adapté à notre expérience journalière 4 qui nous sert à formuler tout le système de loi réglant les propriétés macroscopiques de nos matières et constituant l'imposant édifice de la physique classique. Mais afin d'apprécier les possibilités que nous offrent ces nouvelles perspectives en philosophie naturelle pour déterminer l'attitude rationnelle en face des problèmes fondamentaux de la biologie, il sera nécessaire de rappeler brièvement en ces grandes lignes le développement qui conduisit à rendre claire la situation en théorie atomique.